Nouveauté, nouvelles fonctions, Orion a mis son application à jour pour votre plus grand bonheur. Découvrez cette application entièrement gratuite sur l'App Store. Allez c'est parti, je vous montre ces nouvelles fonctions de Orion. Bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, on va donc parler de l'application Orion, une application entièrement gratuite, téléchargeable sur l'App Store et bientôt téléchargeable sur le Play Store. Alors, Orion, c'est quoi ? C'est une application extraordinaire pour scanner votre environnement. Orion, cherchez un objet, bouton, cherchez un objet, saisissez votre recherche, champ de recherche, action disponible, clé, boîtier pour écoute, canne, recherche de canne blanche. Scannez votre environnement. Stop. Objet trouvé à environ 0,9 m. Orion vous guide avec les bips plus ou moins aigus, avec de l'aptique. Vraiment un vrai bonheur d'aller chercher nos clés, nos télécommandes, notre canne blanche. Objet à environ 0,8 m. Simple d'utilisation, vous n'avez qu'à mettre votre iPhone devant vous, à balayer votre environnement. Objet sorti de l'écran à gauche. Objet peut-être sorti à la paix. Vous balayez lentement en haut, en bas, et ce que vous voulez rechercher, Orion le retrouvera. Objet à portée de main. Bingo. Une multitude d'objets à retrouver, voire même du texte, je vous montre tout de suite dans la suite de la vidéo. N'hésitez pas à tester, télécharger, Orion, l'application qui peut aider les personnes aveugles et malvoyantes pour faire de la recherche de texte, de la recherche d'objets par IA, intelligence artificielle. Surtout, n'hésitez pas à les télécharger, Orion, sur l'App Store. Cette application est vraiment énorme. Elle peut vous aider à gagner de l'autonomie. Et ça, ça n'a pas de prix. D'ailleurs, c'est gratuit. Découvrez Orion, l'application qui aide les personnes malvoyantes à retrouver facilement leurs objets perdus. Grâce à la caméra de leur téléphone, les utilisateurs peuvent rapidement trouver leurs affaires. Et ce n'est pas tout. Orion permet également de rechercher du texte avec la caméra et de scanner les objets à proximité pour obtenir des informations supplémentaires. Avec Orion, vous n'avez plus besoin de chercher vos objets perdus pendant des heures. L'application utilise la technologie de reconnaissance d'images pour identifier les objets et vous donner leur emplacement exact. C'est facile, rapide et pratique. Orion est également une solution pour les personnes malvoyantes qui ont du mal à lire les petits caractères. Vous pouvez maintenant utiliser la caméra de votre téléphone pour rechercher du texte et obtenir une description audio de ce que vous voyez. Téléchargez maintenant Orion et profitez de toutes ces fonctionnalités incroyables pour améliorer votre vie quotidienne. L'application est facile à utiliser et vous fera gagner un temps précieux. Ouvrir, bouton, nouveauté de cette version. Nouvelle fonctionnalité, texte à proximité. Balayez votre environnement avec la caméra de l'iPhone pour détecter les textes autour de vous. La fonctionnalité objet à proximité est maintenant bien plus efficace et dicte vocalement les objets détectés. Les boutons du menu d'accueil ont été renommés plus explicitement. Continuez, bouton. Interface épurée, vous l'avez compris, cette application est entièrement accessible à VoiceOver. C'est vrai que lorsqu'on cherche quelque chose, parfois on perd beaucoup de temps. Eh bien grâce à Orion, vous allez en gagner. Une application pensée pour les malvoyants, une application pensée pour les personnes aveugles. On a des boutons avec un code couleur et on a une vocalisation de l'application extraordinaire. Cherchez un objet, bouton. Cherchez un texte, bouton. Objet à proximité, bouton. Texte à proximité, bouton. Réglage, bouton. Tutoriel, en tête. Cherchez un objet, bouton. Comment utiliser la fonctionnalité Chercher un objet ? Tout d'abord, assurez-vous que l'objectif de la caméra est bien dégagé, pas de code recouvrant l'objectif par exemple. Vous pouvez lancer la recherche d'objets depuis l'application Orion ou bien d'où vous voulez avec Siri. Si vous utilisez Siri, assurez-vous d'avoir la version d'iOS 16 au minimum. Ensuite, dites Cherche un objet avec Orion. Siri vous demandera quel objet vous cherchez parmi la liste des objets disponibles. Ou bien dites Directement Cherche l'objet nom de l'objet avec Orion. Si vous utilisez l'application Orion sans Siri, vous pouvez choisir un objet à rechercher depuis la liste d'objets ou le rechercher via la barre de recherche. En utilisant la barre de recherche si vous ne trouvez pas l'objet souhaité vous pouvez cliquer sur le bouton pour nous demander d'ajouter l'objet. Une fois que l'objet est sélectionné, la recherche de celui-ci commence. Tout simplement énorme. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Cherche un objet avec Orion. Activez les raccourcis Orion avec Siri. Compatibilité avec Siri, directement des recherches vocales, c'est top. Vous l'avez compris, des nouveautés dans cette nouvelle mise à jour Orion à tester vraiment sans modération. Je peux vous le dire, c'est vraiment un gain de temps si vous la testez. Et vous allez voir que la recherche de texte est vraiment géniale lorsque vous avez tout un tas de choses devant vous. Activez. Allez c'est parti, on active. Activez. Cherchez un objet avec Orion. Quel objet souhaitez-vous chercher ? Airpod, assiette, assiette, auto, autobus. Votre assistant visuel. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et pour un premier petit retour, dites-moi si vous utilisez déjà cette application. Toute l'équipe Orion est à l'écoute. Ils peuvent améliorer l'application grâce à vous, grâce aux utilisateurs. Voilà l'importance de télécharger l'application Orion. On va tout simplement passer à un exercice concret avec l'application Orion. On va retrouver, par exemple, j'ai besoin de partir. Comme je suis quelqu'un d'assez étourdi, j'ai posé ma canne blanche quelque part. Étant donné que je ne vois pas, eh bien, ici, il va falloir que je la trouve. Mon téléphone avec Orion va me servir de guide pour retrouver ma canne blanche. Je vous montre comment ça marche. Tout simplement, j'ouvre l'application Orion. Et je tombe tout de suite sur le premier choix, chercher un objet. Ici, c'est ma canne que je recherche, je vais valider. Je vais me servir de mon iPhone comme une canne en balayant mon environnement et en cherchant où est-ce que j'ai pu mettre cette canne blanche. Alors, tout simplement, je peux balayer par terre ou un petit peu sur les hauteurs. Tout simplement, on balaye, on cherche. Faites attention à ne pas faire des mouvements trop brusques et trop rapides. Allez-y doucement, cherchez, balayez. Et lorsque Orion va trouver votre bonheur, eh bien, tout simplement, il va commencer à biper comme il vient de le faire. Ici, j'ai de la chance, je viens de trouver ma canne. Ça, c'est vraiment génial. Alors, si je pars à droite, vous entendez que les bips diminuent. Si je repars à gauche, là, la cible est face à moi. C'est vraiment énorme. La simplicité de l'application est vraiment énorme. Si je pars à gauche, je m'éloigne, et là, et en plus, on a du retour haptique. Le petit moteur de votre iPhone vous prévient, tapote dans votre main comme quoi vous êtes sur l'objet. Et vous venez de l'entendre, objet peut-être sur canapé. Ça, c'est vraiment efficace. Je vais... J'ai donc trouvé ma canne blanche sans me fatiguer. Ça, c'est vraiment génial grâce à l'application Orion. Et ça, c'est vraiment énorme pour les personnes aveugles ou malvoyantes. C'est vraiment efficace. Et je peux me mettre à rechercher un nouvel objet. Objet à portée de main. Voilà. J'ai pu trouver tout simplement mes clés grâce à Orion. J'ai pu, en fait, me diriger sur mes clés qui étaient par terre. Objet à proximité. Bouton. Objet à proximité, c'est la possibilité de découvrir votre environnement lorsque vous changez d'environnement ou lorsque vous êtes dans votre environnement. Orion vous permet, en fait, d'avoir un accès complet à n'importe quelle pièce, à n'importe quel environnement. Cherchez un objet. Bouton. Cherchez un texte. Bouton. Objet à proximité. Bouton. Objet à proximité. Voiture. Voiture. Banque. Plante. Récipient. Feu de circulation. A l'intérieur comme à l'extérieur, Orion est là pour vous faire découvrir ce qui vous entoure. Lorsque vous allez vouloir découvrir un nouvel environnement ou votre environnement, si quelque chose a bougé autour de vous, et bien vous allez déclencher Orion, vous dirigez sur Objet à proximité. Objet à proximité, vous allez l'ouvrir, vous allez l'ouvrir et regardez ici, je vous montre comment ça se passe lorsque vous allez en fait tout simplement circuler avec votre iPhone dans les mains en faisant des mouvements légers, en faisant des passages légers devant vous ou sur les côtés et Orion va vous dicter votre environnement. Ça, je trouve ça super top. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voiture. Allez, regardez ici, écoutez l'exemple concret. C'est parti. Camion. Voiture. Cherchez un texte. Bouton. Cherchez un texte. Bouton. Cherchez un texte. Là aussi, vous allez pouvoir découvrir par exemple n'importe quel texte que vous cherchez, le nom d'une personne sur une boîte à lettres, le nom d'un coiffeur, d'un médecin. Tout simplement, quand vous serez à proximité, si vous savez que vous êtes à proximité de la porte, vous allez pouvoir lancer. Cherchez un texte. Vous allez pouvoir lancer, chercher un texte avec Orion et là, dans ces conditions, idem, vous n'aurez qu'à balayer et tout simplement, Orion va vous faire découvrir votre environnement via le texte. Ça, c'est une des grosses nouveautés aussi d'Orion. Cherchez un texte. Bouton. Cherchez un texte. Saisissez votre recherche. Champ de recherche. Point. Coiffeur. Recherche de coiffeur. Scannez votre environnement. Comme vous venez de l'entendre, scannez votre environnement. Maintenant, vous balayez devant vous avec votre iPhone jusqu'à ce que Orion trouve le mot coiffeur et vous dirigera sur ce mot sans problème. Stop. Texte trouvé. Suivez les indications sonores pour vous guider. Objet sorti de l'écran par le haut. Imaginez donc la puissance. Vous cherchez la porte d'un médecin. Vous cherchez la poste, la banque. Eh bien, Orion est là où vous aidez, même dans les rues. Ça, c'est top. Stop. Texte trouvé. Suivez les indications sonores pour vous guider. Pensez surtout à vérifier si votre application Orion est bien à jour pour profiter des dernières nouveautés. Et Orion vous indiquera vraiment lorsqu'il aura vu pour vous. En fait, puisque cette application est entièrement accessible aux personnes malvoyantes et aux personnes aveugles. Donc, lorsque Orion aura vu, aura ciblé ce que vous cherchez, par exemple, comme objet, eh bien, il vous dirigera exactement sur cet objet. Texte à proximité. Sur une bouteille d'eau, par exemple, je vous montrerai ici comment ça se passe. Eh bien, Orion sera capable de vous dicter les 2-3 premières lignes qui vont être devant votre iPhone. Et ça, c'est vraiment super top au niveau de votre vie quotidienne. Cette nouvelle fonction Orion va vous permettre, en fait, de découvrir, quand vous venez de l'entendre, les numéros de rue, ce qui va se passer sur les plaques de médecins, de dentistes, de coiffeurs. Enfin, partout où vous allez aller, avec cette nouvelle fonction, vous serez ce qui vous entoure dans la rue, comme à l'intérieur. Voilà, les amis, on arrive au bout de cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à les télécharger Orion. N'hésitez pas à la tester. N'hésitez pas à faire des petits retours auprès des développeurs si cette application vous convient. Vraiment, c'est une application à avoir absolument sur son iPhone. Si vous avez un problème visuel, que vous soyez malvoyant ou non voyant, Orion est vraiment la solution à avoir lorsque vous partez en vacances une chambre d'hôtel. Avec Orion, vous allez redécouvrir votre environnement. Merci d'avoir pris du temps sur cette vidéo. Un petit j'aime si cette vidéo vous a aidé à découvrir votre environnement. Et surtout, à très vite pour de prochaines vidéos accessibles à tous les amis sur la chaîne Vision E-Tech. Prenez soin de vous et très bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Et à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous !